Dans cette séance, nous allons sculpter notre personnage féminin, donc Vampire. Et du coup, on va commencer par sculpter un petit peu les crocs, d'accord ? Pour voir un petit peu les canines qui ressortent, ce qui est vraiment significatif chez le Vampire, du coup. Voilà, c'est ça qui permet d'identifier le Vampire par ses crocs qui ressortent. Donc pour faire ça, on va rajouter ici un subtool, et on va mettre ici une sphère 3D. Donc cette sphère 3D, du coup, je vais la scale. Donc ici, on appuie sur W, et on scale notre sphère, et on va la placer au niveau des canines, au niveau de la bouche, à peu près, ici. Voilà, donc là, on la place face à la bouche, et ensuite, on va la tronquer à peu près là. Voilà. Hop. Là, on peut la reculer un petit peu, du coup. Voilà, à peu près comme ça. Maintenant, pour donner la forme des canines, on va activer le miroir est soudé, pour le mettre en symétrie. On va activer la symétrie sur X, et là, on va tout de suite bouger, donc avec le Move Topology, un petit peu la canine, et du coup, rentrer l'intérieur dans la bouche, comme ceci. Voilà. Et donner une forme de canine. On peut avancer. Comme ça, c'est-à-dire. Comme à vous de les faire plus pointus ou moins pointus, ça, c'est pas gênant. Mais là, le but, c'est que juste que la canine soit là. Pas trop collée à la lèvre, hein, d'accord ? Qu'elle soit juste un petit peu par-dessus. Et du coup, on sera pas trop mal, ici. Voilà. Parfait. Donc là, on va juste les descendre un petit peu, puis les rotate, hein, du coup. Donc là, je prends mon point d'origine, je les tourne un petit peu, et du coup, on va les rentrer un petit peu plus à l'intérieur, donc ici. Voilà. Il est remonté très légèrement, hein, du coup, pour les décaler de la bouche. Voilà. Comme ceci. Voilà, parfait. Donc là, c'est pas mal. Ensuite, on va créer, donc, la tenue, hein. Donc pour la tenue, on sélectionne, donc, le mesh. Et du coup, on va essayer, donc, de dessiner une tenue un petit peu, voilà, un peu gothique, un peu cool. Donc là, on va partir, donc, sur un corset, uniquement, donc, sans bretelles, hein, donc, uniquement un corset pour le corps. Donc là, on va dessiner, donc, la forme de notre corset. Donc, un peu, donc, euh, pourquoi pas, on va faire ici une forme, donc, là. Donc, cache la poitrine, bien sûr. On va s'arrêter à peu près ici, au niveau de la ceinture. Voilà. Avec un petit décolleté, tac. Et le décolleté soit en pique, hein, soit en V, comme vous voulez. Après, bien dégager, donc, les bras, hein, ici, en dessous. Voilà. Et remonter, donc, le corset à l'arrière, donc, ici. Donc, là, en termes de forme, on n'est pas trop mal. Je vous remontrais bien un petit peu ici, quand même. Hop. Là. Tac. À peu près comme ça. Donc, bien dégager en dessous des bras. Et après, pour l'arrière, donc, on va activer, donc, le masque peine. Et, du coup, on va faire juste la zone du corset qui est maintenue ici à l'arrière. Voilà. On va remonter très tout doucement, ici. Voilà. Et là, on va arrondir un peu cette forme-là, du coup, pour le dessous de bras. Donc, ici, on va juste donner une courbe. Et là, on peut rajouter un peu de matière, ici. Voilà. Hop. Comme ceci. Donc, là, c'est pas trop mal. Donc, on va renforcer notre masque pour voir un petit peu s'il n'y a pas trop de déformations. Donc, renforcer. Voilà. Et là, on va partir en pique, ici. On va donner un côté plus chauve-souris, plus stylé, quoi. Donc, là, je pense que c'est pas mal. Donc, on va activer, donc, notre masque. Donc, là, on a 0.02, donc, ça risque de faire un peu trop, hein. Donc, là, on va mettre 0.01 avant de valider. Donc, à extraire. Hop. Et on accepte. Voilà. Donc, à 0.01. On recalcule, donc, maintenant, notre corset, donc, avec le Z Remacher à 5000, hein. Donc, avec 50% d'adaptative. Et là, on va commencer à lisser un petit peu, donc, les zones, pour les affiner, hein. Donc, on adoucit les courbes. On adoucit l'épaisseur aussi, hein, du corset. Voilà. Voilà. Donc, après, on aura une grosse partie de texturing, hein, pour améliorer, donc, le mèche, mais là, c'est déjà pas mal. Hop. On adoucit, donc, la poitrine aussi un petit peu. Pas beaucoup, on est très léger. Voilà. Là, on a un peu trop tiré au niveau de la poitrine, donc, on la rallonge. On adoucit un petit peu. Voilà. Comme ça, c'est ceci. Pari, on a docile, donc, le nombril. On recalcule à 5000, encore une fois. Voilà. Et là, on recalcule, donc, maintenant, à 1000, pour avoir, donc, le low poly. Et là, on tire sur la géométrie un petit peu, ici. Voilà, parfait. Et là, on est propre. Donc, là, on va renommer ça tout de suite, donc, en corset, hein, donc, ici, donc, hop, renommé. Donc, SM Corset Underscore Low Donc, low en minuscule. Voilà. Et là, on est pas trop mal. Ensuite, celui-ci, on va renommer, donc, SM Vampire F Donc, la, ça va être les yeux de l'eau. Donc, là, je sais pas si c'est nos yeux, non, pas encore optimisés. Donc, ça, on le fera après. Et là, on a les dents. Donc, là, pareil, pour les dents, donc, on les recalcule, donc, à 5000, au départ. Voilà. Et après, on les recalcule, donc, à 0.1, à peu près. Et là, c'est largement suffisant. Donc, là, on va renommer ça en SM Dans Underscore Low Voilà. Comme ceci. Parfait. Donc, maintenant, on passe à la suite, hein, donc, là, on va faire, donc, ici, des gants, d'accord ? Donc, des espèces de gants, en fait, qui arrivent, ici, au niveau des coudes. Donc, du coup, on va prendre toute la main. Comme ceci. Et là, on va dessiner, donc, un pattern, un peu, en pique, aussi, hein, donc, avec le lasso. On va juste enlever, donc, une partie, ici, avec Alt-Click, voilà, pour dessiner un peu des gants qui remontent un peu jusqu'ici. Ça peut être pas mal. Et là, on extrait, donc, à 0.01. Ah. Voilà, et on accepte, comme ceci. Donc, là, on recalcule, donc, le mesh à 5 000. Voilà. Là, 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 là. Voilà. Et une fois qu'il est recalculé, donc là, il faut affiner vraiment la géométrie, parce que du coup, ça lui fait les grosses mains. Donc là, on va affiner un petit peu les gants, en termes de structure. Donc, vous lissez un petit peu partout. Voilà. Et peu importe si ça rentre dans la chair, d'accord ? Parce que là, du coup, on va supprimer les bras en dessous. Donc ça, ça devient sa nouvelle topologie. Il faut juste qu'il y ait un petit décalage entre là et là, vous voyez ? Donc ici. Donc là, on va juste remonter un petit peu la structure, très légèrement, pour la décoller un petit peu de la peau. Hop. Voilà. On lisse, on décale, on lisse, on décale, juste pour la filer un peu, d'accord ? Hop. Donc là, on lisse un peu. Là, on recalcule, parce que du coup, on a un petit défaut ici. Voilà. On va lisser un petit peu comme ça. Hop. On recalcule encore une fois. On lisse. On recalcule. On recalcule encore. Et on recalcule un peu. En tant que la topologie ne vous plaît pas, vous recalculez tranquillement encore, d'accord ? Voilà. Donc là, c'est pas mal. Et après, donc là, vous voyez, en fait, pour les doigts, donc du coup, il faut vraiment les tirer comme des gants pour les replacer. Parce que sinon, la topologie est vraiment très fine. Et le but, c'est que ça soit fin, mais pas... Pas autant, quoi. Donc là, il faut vraiment tronquer par rapport à la main. Et voilà. Juste que ça superpose, donc la main. Comme ça, super. D'accord ? Voilà. Pour lui affine un peu les bras, parce que sinon, il a des gros bras. Et ça va faire dégueulasse. Hop. Là, comme ça. Et là, je pense que c'est pas trop bon. Donc là, pour voir sans le coup les mains, du coup ici, on active le mode transparence. Et là, le but, en fait, avec le mode fantôme, c'est du coup de relever, en fait, vous voyez, la géométrie, pour l'adapter par rapport au corps. Et du coup, avoir quelque chose de plus fin, parce que là, c'est vraiment très épais. Donc là, on voit pas trop au travers, mais du coup, si vous sculptez, en fait, ici, en fait, juste sans le fantôme, du coup, vous voyez, en fait, au travers, donc là, la matière. Il faut juste la juste apposer, en fait, au corps. Donner un peu de relief ici, certes, hein, donc un peu d'écart. Mais l'autre, il faut vraiment la juste apposer au corps, quoi. Parce que sinon, ça va donner des... Des grosses mains, des gros bras, et c'est pas très joli. Je trouve... Voilà, donc là, on affine un peu la main. Surtout là, parce que là, c'est vraiment très épais. Voilà, comme ça se suit. Et là, je pense que c'est pas trop mal. Yes. Donc maintenant, on va donc supprimer la partie du corps qui nous intéresse pas, pour les mains, en tout cas. Donc là, on a gardé notre masque, vous voyez ici. Donc on va juste le ravancer un tout petit peu, donc le masque. Donc on enlève une partie ici, hein, encore. Voilà, donc là, vous le voyez, avec le mode fantôme. Et du coup, il faut donner juste un petit écart ici. Et là, on peut supprimer cette partie-là. Donc là, on va ici, donc, séparer. Séparer partie. Ok. Donc là, ça va séparer, donc, mes bras. Donc là, il est composé de plusieurs éléments. Oui. Tac. Je vais séparer en partie. Ah oui, parce que je suis au niveau de subdivision. Donc là, il faut effacer le niveau supérieur, en fait, un de subdiv. Voilà, et on commence à le séparer en points masqués. Voilà, comme ça. Voilà, donc là, j'ai mes bras. Donc là, on a ici, donc, le vampire low. Et là, ça va être, donc, l'extraction. Donc ça, c'est les gants, hein, du coup, qui sont ici. Et ça, c'est les bras. Donc les bras, on les supprime. Voilà. Mais là, on n'en a que les gants. Donc l'avantage, vous voyez, c'est que ça crée juste un décalage qu'il faut, enfin, pour les gants. Et du coup, c'est vraiment pas mal. Donc après, vous pouvez ajuster un petit peu les doigts, les mains, etc. Pour les affiner un petit peu, parce qu'ils sont vraiment très... Très étrange. Je vais vous ajuster juste un peu les doigts, un petit peu. Voilà, donc la main. La forme de la main est vraiment très bizarre. Hop, on va tirer un peu sur la géométrie, ici. Un peu d'influer quand même pour confler les doigts. On va avoir calculé, donc, le mèche, hein, du cas. Hop. Là, vous voyez, en fait, ici, on a un défaut de géométrie, ici. Donc là, au niveau de la troncature, donc là. Donc là, il faut, en fait, le gonfler. Passer en mode, donc, en mode... Dynamesh, d'accord ? Donc avec une résolution, donc 128, par exemple. Et là, voir, en fait, la résolution qui le convient. Donc là, nous, ça va être plus de 124. Voilà. Et après, on lisse, donc, la zone. Et on recalcule, vous voyez, en fait, parce que là, on a un écart de géométrie, ici. Donc ça, c'est pas bon, quoi. Donc là, on lisse, on recalcule. Là. Hop. On reforme un peu la structure des doigts. Voilà. Là aussi, au moins, il y en a un trou. Donc là, on gonfle. On recalcule. On gonfle. On recalcule. On gonfle. On recalcule. Et on lisse. Voilà. Et maintenant, on recalcule, donc, à 5000. On était où, auparavant. On a juste à retoucher un peu la main pour leur donner une structure un peu plus classe. On a un gros défaut de géométrie, ici. Donc là, c'est uniquement du lissage, parce que, du coup, la géométrie, ici, elle est tronquée, vous voyez. Donc là, hop. Et là, on recalcule un peu les doigts. Et on redonne un peu la structure, hein, les couleurs, là. Voilà. Hop. Et là, c'est pas trop mal, non. Ouais, encore un peu de décalage, ici. Là, on peut la recalculer, hein, du coup, pour éviter de l'éteindre. Nickel. Donc, maintenant qu'on a les gants, on va créer, donc, un peu, donc, la tenue en dessous, hein. Donc, là, on va créer une jupe un petit peu ouverte. Donc, là, en fait, pour la jupe, on va créer, donc, ici, uniquement une sélection, donc, comme ça. Parce que, ça, ça va prendre les jambes. Là, on enlève un peu la ceinture. On va cliquer sur extraire, accepter. Hop. Donc, là, j'ai un peu trop. Hop. Donc, là, on a un petit morceau en trop, donc, on le sélectionne avec le masque. Voilà. Séparer par point masqué. On prend cette partie-là, on la supprime du mesh. Voilà. Donc, là, pour cette jupe, du coup, on va le faire. Vous avez Dreamers'ur tout de suite. Voilà. Et là, du coup, donc, on va lui slisser, donc, les parties de contour. Voilà. Et là, on va tirer sur la géométrie un petit peu, en procès, donc, la forme de jupe. Donc, le but, c'est qu'elle arrive un petit peu en dessous. Donc, là, on va garder la ceinture. Donc, à peu près là. Voilà. Et là, en fait, on va masquer, donc, la partie haute, ici, pour ne pas l'impacter. Voilà. Et là, on tire sur la géométrie, ici, en bas, pour créer notre jupe. Voilà. du coup donc là c'est pas trop mal ouais on va la recalculer du poids à 5000 encore une fois et là on va la lisser un petit peu en termes de forme nickel ensuite pour les bottes du combat à monter donc ici à peu près donc au niveau des jambes et créer des bottes unifié en fait un coup là on va reprendre donc ici donc la structure du pied voilà on va faire donc un extract voilà on accepte on recalcule donc à 5000 voilà et là on va glisser un peu donc la géométrie ici sur la botte bien définir les joueurs puisque du coup ça va être une boîte assez assez serré et là on va créer donc la semaine encore une fois encore la même méthode que l'autre fois donc là on passe avec le masque peine on prend un masque rectangulaire on prend donc la sélection ici donc masque peine hop on fait un contrôle drag donc là contrôle i w on prend notre curseur on le place donc au niveau des semelles on remonte un peu et donc là on fait ici hop l'aplatition de la géométrie et on donne la structure de la semaine maintenant on recalcule avec un niveau donc à 5000 encore une fois encore une fois voilà et là on a notre sommelle c'est un peu ici donc là on va adoucir un peu les formes et on recalcule bon après vous pouvez faire des tailles au moins juste comme ça si vous voulez mais pour ma part je vais laisser comme ça en potte c'est vraiment très bien après il manquera donc les cheveux et puis du coup voilà donc on a réterminé un petit peu la tenue de notre personnage donc ça c'est simple comme tenue mais ça marche pas trop mal donc là on va continuer à optimiser notre mesh pour après recalculer donc les groupes donc là on va supprimer donc les jambes à ce niveau là d'accord donc du coup ne prenez pas toutes les jambes en laissez toujours un peu de peau dans la matière parce que sinon c'est bah ça se verra d'accord tout simplement donc là on fait un masque autour du des jambes on peut mettre ça en solo pour voir ce qu'on est en train de sélectionner et là on va faire un séparer en partie masquée là on supprime donc les jambes qui sont là donc voilà ceci hop supprimer ok là on garde comme ça notre structure ensuite pour la partie haute bah pareil on va supprimer donc uniquement les jambes à partir de là comme ceci là quand je suis sur les bottes on pense que ça va pas marcher voilà comme ceci donc solo voilà séparer pour masquer là c'est ça on supprime on retourne sur le mesh donc là on va supprimer un peu la partie du corps donc juste là en fait tac séparer pour masquer on supprime le corps et ensuite pour le coup j'aimerais bien rajouter un petit collier à la mi-temps ici une espèce de forme de collier voilà juste comme ça peut-être pas comme ça on va le mettre comme ça tac voilà juste une petite bande en collier donc extraire accepter on va prendre ça en polygone donc 5000 voilà on va lisser un peu donc la géométrie pour la douceur voilà on recalcule à 5000 on recalcule à 5000 et là on met à 1000 voilà donc 1000 c'est même limite trop on va mettre à 0.1 pour cette structure là parce qu'elle est vraiment très douce 0.1 j'ai dit voilà là c'est pas mal ensuite pour les gants donc du coup on était à 5000 aussi donc là donc là c'est le collier donc on va renouer ça tout de suite parce que c'est un problème on va vite se perdre donc là ça va être donc SM underscore collier underscore low voilà ensuite ça ça va être donc ça c'est bon là c'est les yeux donc on a déjà les bottes on peut nommer donc SM underscore bottes underscore lot underscore low voilà ensuite la jupe voilà ensuite les gants ensuite le corset donc ça c'est bon là c'est les yeux donc on n'a pas recalculé les dents et le corps ok donc maintenant pour le corps on va juste supprimer donc le cou donc la partie du cou qui est ici donc on refait notre masque quoi que le poids le cou ça sert à optimiser c'est vraiment très peu ça sert à rien là par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un scalp en fait pour les cheveux donc là on va sculpter un petit peu donc la structure des cheveux donc la base et après on pourra rajouter nos strands dessus parce que là elle aura des cheveux vraiment elle aura pas de chapeau d'accord donc pour faire les cheveux on va créer donc le scalp donc le scalp ça va être donc vraiment tout le contour de la tête jusqu'à l'arrière de la nuque comme ceci et après on redescend à peu près devant ici et on repart là d'accord voilà à peu près comme ça donc après vous pouvez l'adoucir ici enfin voilà faire ce que vous voulez mais en gros la forme c'est ça quoi donc là je vais l'adoucir juste là en fait en terme de contour donc là hop je vais prendre mon masque peine voilà et on va juste faire une petite ravancée ici donc là je vais remonter un petit peu très léger voilà et là je vais faire un pic comme ça hop on va peut on peut se rapprocher un peu des oreilles aussi pour le scalp un peu plus à l'arrière et là c'est pas mal c'est un peu tout moche le but c'est d'avoir vraiment l'arrondi ici de l'oreille d'accord à peu près comme ça et il faut appuyer haut je vais m'arrêter un peu avant on va reculer un petit peu pour dégager le visage voilà comme ceci là hop je vais reculer un petit peu voilà et là on rajoute de la matière ici toujours pas comme ça voilà voilà on repart à l'arrière ça n'était pas des minces il faut juste trouver le bon équilibre en fait entre le rapprochement de l'oreille et du coup le décalage parce que sinon c'est elle s'en part trop on va le déplacer comme ça pour promonger à la troupe de toute façon donc là on est bon hop là on va descendre au niveau de la nuque et là on fait donc ici une courbe comme ça juste pour dégager un peu la nuque d'accord voilà c'est parfait nickel donc pour ce scalp du coup euh ah oui par contre vous voyez pour le corps on est un peu trop cassé donc ici à l'arrière j'avais pas vu donc là ce qu'on peut faire c'est juste prendre un move topologie et descendre la géométrie en fait à l'intérieur du corset de toute façon on va recalculer le corps donc du coup c'est pas gênant quoi et voilà vous descendez juste un peu vos formes de dos là on est pas mal voilà et donc pour le scalp donc maintenant on va faire donc extraire donc 0.01 toujours et on recalcule ça à 5000 voilà donc là c'est bon on accepte du coup on retourne donc ici sur notre scalp et là le scalp on va le gonfler juste un tout petit peu donc vous prenez le inflate vous le mettez donc à 1000 et vous cliquez une fois deux fois d'accord c'est tout et après on repasse donc ici dans une brosse quelconque peu importe et après on reclique sur ZDremesher voilà donc maintenant qu'il est recalculé donc on va lisser un petit peu donc les parties pour adoucir un peu la géométrie très léger vraiment un très doux on peut pas trop changer la forme et juste adoucir les courbes voilà pas qu'il y ait de saccades comme ça vous voyez voilà on tire un peu sur la géométrie avec le move topologie voilà hop on rabat un petit peu on relisse voilà et le but c'est d'avoir juste en fait un scalp pour pour après pour habiller notre mèche parce que si on fait pas de scalp on sera obligé de faire énormément de strength donc de cheveux de cheveux pour habiller ses cheveux d'accord donc là on refait un ZDremesher et là on est bon voilà parfait donc là on peut laisser à 5000 pour l'instant parce que de toute façon on va sculpter dessus pour le corset du coup donc là on est en low donc ici donc ça c'est bon ça c'est les bottes donc les bottes elles sont en combien ? à 5000 toujours donc là on va recalculer les bottes à 1000 pour adosser donc la géométrie voilà le collier du coup il a 0.1 donc c'est bon le scalp on peut le laisser comme ça la jupe on va la recalculer bien sûr donc ZDremesher à 5000 et là on repasse donc un ZDremesher à 1000 voilà même moins on va passer à 0.5 voilà comme ça c'est propre ensuite pour les gants bah pareil donc là on est à 5000 donc on va passer à 1000 avec 50% d'adaptative en espérant que nos doigts sont respectés euh ouais c'est pas trop le cas on va mettre 85% d'adaptative et avec un polyquant à 1000 voilà comme ça c'est un peu mieux et après on aura juste à laisser un petit peu la topologie ici juste la dossier et la rentrer vous laissez et vous rentrez un petit peu voilà tout simplement voilà là c'est parfait ensuite du coup notre corset donc est à 1000 donc c'est parfait et nos yeux on a besoin donc de les dupliquer pour les optimiser rappelez-vous hein donc là on les isole avec CTRL SHIFT CLICK on isole nos yeux on les recalcule donc à 0.1 voilà hop on les subdivise donc une fois on réaffiche ceux de derrière d'accord donc on les met en solo et là on les projette dessus donc projection, tout projeté donc une fois deux fois trois fois quatre fois on supprime le sculpte des yeux voilà on repasse sur les yeux donc maintenant l'eau polie et là on passe au niveau inférieur donc pas le dernier donc pas celui-là mais celui-là donc celui-là ou celui-là on va avoir à vous le voir mais celui-là il est quand même mieux on va passer sur celui-là donc effacer inférieur et là on est bon ok voilà voilà donc là pour les yeux c'est optimisé donc c'est bon on peut effacer le supérieur aussi les dents sont optimisées donc c'est ok et on est pas trop mal voilà donc on désactive le solo et là on va recalculer notre mesh donc sur la prochaine session et ensuite commencer le sculpting des vêtements tranquillement pour leur donner un petit peu de forme et après donc l'export final pour le texturing